L'État n'investit pas, il crée les cadres. Il crée les cadres. Et du coup, lorsque vous modifiez votre droit fiscal chaque année, vous êtes en train de repousser les investisseurs. Il y a plusieurs instruments internationaux, notamment l'accord sur l'affaçation des échanges. En son article 2, il y a le cas des normes chef. Bref, l'instabilité fiscale déstabilise la croissance économique. Donc, on doit cesser avec ces zigzags fiscales. Je ne plaide pas pour un totem fiscal, mais les réformes se mérissent. Et sur les plans conceptuels, en politique publique, il existe une différence entre réforme et réformette. Pour qu'on puisse parler des réformes, il faut qu'il y ait une loi. Je continue avec le troisième point. Je vous renvoie aux pages dont nous partons, de la page 13 à la page 19. Il y a un problème sérieux de logistique. Je vais demander à chacun de lire à la maison. Et ça doit être réformulé de fond en com' au niveau de l'écofile. Je passe à l'article 42, où notre gouvernement dit que désormais, pour avoir un contre-bancaire, vous devez être en possession d'un quittisme fiscal, ma foi. En droit de finances publiques, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Dans un pays comme le nôtre, où il y a eu de moins en moins de banques, lorsque vous posez une telle conditionnalité, personne ne viendra ouvrir les comptes et vous créez des évadés fiscaux supplémentaires. Je descends à l'article 13. Là encore, ça devient grave, parce que notre gouvernement nous propose de supprimer les timides de privilèges fiscaux édouanés à ceux qui concernent le secteur agricole. Vous savez les problèmes que nous avons des pénuries alimentaires dans ces pays ? Toutes les puissances commerciales et économiques du monde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et l'Inde, les subventions de l'agriculture. C'est dans cet esprit-là que les législateurs de 2011, que je félicite, avaient défiscalisé toutes les activités agricoles. Lorsque vous allez encore s'y fiscaliser, pendant que même les ambits de subventions sont d'agriculture, dont vous allez nous verser dans l'indépendance. Et donc, je préfère m'arrêter là à ceux qui concernent les observations et je vais poser quatre questions à notre gouvernement. J'en avais mis, mais je préfère en poser quatre parce que je vais respecter les timings de ceux qui vont me réveiller. Première question, honorable président, cette question, je la pose au gouvernement. Lors de l'investiture de notre gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 juin. Le gouvernement avait pris l'engagement de créer des millions d'emplois. Je voulais poser la question à notre gouvernement. Depuis six mois, et l'année qui va commencer, vous allez en créer combien ? Deuxième question, quel est le tantum fiscal de la République démocratique du Congo aujourd'hui, parce que nous sommes un état fiscal ? Je n'ai pas vu ça ni dans les rapports, ni, 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 ni. Quel est le tantum fiscal de la RDC aujourd'hui ? Troisième question, quelles sont les stratégies claires de notre gouvernement, des mobilisations de recettes ? En fait, aujourd'hui, là, nous n'avons pas besoin de discours. Les talons d'achille de notre gouvernement, c'est la mobilisation massifiée des recettes. Il faut mobiliser davantage pour payer. Je vais révéler les collègues qui ont parlé de la macroéconomie ici. Il y a un lien entre la macroéconomie et la macro-sociologie. Ça, c'est tiens. Tant que vous allez continuer à combattre l'inflation, importez, s'il vous plaît, par la compression des dépenses, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assise. Et je vous dis, depuis 2019, on n'a jamais connu des remous sociaux comme on est en train de les vivre. Toutes ces grèves, ce sont des nuages qui amensent l'orage. Les exemples sont les gens dans le monde. Je ne les souhaite pas. Je voulais vous dire que le printemps arabe a été provoqué par une mauvaise gestion de la question monétaire. Et pour terminer, honorable président, je veux prêcher pour ma propre chapelle. Depuis 2019, tout le monde a bénéficié de l'augmentation de son salaire, sauf le professeur d'université. J'ai entendu les gens dire qu'ils ne veulent pas de la théorie, mais moi, je vous dis que c'est la théorie qu'il y a eu de la pratique. Et Mandela dit ceci, chaque nation qui néglige son éducation finira par disparaître. Je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai un grand respect pour nos inspecteurs générants de finances, mais je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, un inspecteur générant de finances récuité aujourd'hui peut prendre en charge cinq professeurs d'université. Et à ce moment-là, vous attendez quoi ? Je voulais demander à notre gouvernement de regarder cette affaire et vous avez la possibilité de le faire sans argent parce que si la liste est de paye de professeurs, il y a au moins 40% de nos qu'il faut y la dure. Honorable président, distingué membre du bureau, honorables députés, chers collègues, je préfère m'arrêter là et je veux produire un conseil au premier ministre. À la première ministre, voudrais-je dire si vous vous aimez, si vous aimez les Congos, foutez-moi. le premier ministre, vous pouvez répéter ce que vous avez dit à l'ingala puisque le premier vice-président était en train de me parler des conditions de professeur. Parce qu'il est conservé tout le monde. Si vous avez dit que quelqu'un aime la première ministre, vous avez fait quoi ? Vous vivez quelque chose comme ça. Vous disiez à Lingala que vous aimez la première ministre souvent. Alors, dites-le. Le R. le Président, je ne suis pas serré au peu, pourquoi vous me finirez ? Non, 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 c'est spirituel, je pense. Sans effets, au nom de Jésus. Et c'est par passion patriotique que je l'ai fait. Ça va en guérir à mieux. Bon, on va l'aider, puis une autre à dire. À la fin, je n'ai pas suffisant, vous n'avez pas de professeur. Ah, pour la situation de professeur, Ah, nous l'avons, c'est pour ça. Ah, pour la situation de professeur, il faut dire à ma professeur. Ah, d'accord. Où pas, 2019, C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de salaire à ta moukéter. C'est-à-dire qu'il y a un service, un audit, un régime fiscale. Il y a un professeur, il y a une classe, il y a un exercice. Il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a un service, un audit, un régime fiscale. On a dit, il y a un groupe d'aussions que vous pouvez jouer à la professeur. Il y a un groupe d'aussions que vous pouvez payer. Le groupe d'Augur, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'aussions que vous puissiez. Si vous하게z un plan politique, vous pouvez toujours faire un autre champ de contrôle de confiance. Vous pouvez aussi voir votre professeur et votre pasteur. Mais bon, il y a un peu plus de trois ans. Je préfère m'arrêter là, que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse l'Assemblée nationale, qu'il bénisse le gouvernement s'ils vont nous payer. Il n'y a pas de signe à la bénédiction. Je vous informe qu'avant d'entrer dans la salle, on s'est réconcilié, ça le dit, avec l'honorable Godem Bouy. Et c'est moi qui ai fait le pas, c'est moi qui ai fait le pas vers lui. Après ce que j'ai appris dans la Bible, c'est moi qui devais faire le pas. Parce que moi je suis au trône, je dois faire le pas vers lui. Mais ce qu'il a dit, n'appelle pas beaucoup de commentaires, mais je veux seulement aussi, puisque je suis concerné. Nous avons parlé des enseignants, mais ça prête à confusion. Les enseignants sont très barbés, mais les professeurs diversifs s'apportent une misère incroyable. Il a été gentil en disant qu'un inspecteur des finances récuités aujourd'hui peut payer 4 professeurs, non. Il doit payer 12 avec son salaire. Les professeurs ordinaires n'ont pas plus de 3 millions de francs congolais dans le sommet. Mon voisin ici n'a pas plus de 2 millions de francs congolais comme professeur. Et s'ils n'étaient pas ici, ça n'était plus vrai pour moi. Le professeur Mbosso que nous avons consacré nous-mêmes aujourd'hui, il a des réserves nationales puisque, via Salikamu Moranakala, il a été assistant pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas ? 20 ans à l'université de Lubumbashi, il a été ministre des Sports, il a été ministre de l'Énergie, il a été mon chef pendant 6 mois, j'étais son conseiller financier pendant 6 mois. Le président, dans les membres de Coïdor là, le vieux a fait des acrobats, il est revenu en force au président de l'Assemblée d'Aruk. Et voilà, le vieux est toujours là. Il a trop quoi qu'il est, le vieux a, le vieux a, les amis professeurs, merci beaucoup. Soyez aussi acrobates comme certains membres du gouvernement que je connais, je vois ça qui me sourit. Mais je peux vous mettre, moi, m'indiguer. Mais j'étais venu quand même en brousse pour compléter mon ami de... Non, non, de Lissala, non, de Sidobagui. Non, non, il est de Koumou. Il est de Koumou, non ? Sidobagui, voilà, d'une manière générale. Bon, alors, le bâché, les septayots, vous allez en amour, maintenant, ils vont continuer. Molenes, est-ce que vous avez oublié ? Non, vous n'avez pas trop dit, non ? Alors, nous sommes très contents de cette intervention de Godempoï. Nous avons suivi le procès Matata, on a suivi le procès Godempoï. On a senti qu'il y a une électricité arrière, donc nous attendons d'autres intervenants. Il y avait qui, vous avez dit là ? Ah bon, le rapporteur m'a dit que nous donions la parole au procès Matata. Matata, cette fois-ci, Patrick. Il est où ? Ah, c'est sans objet. Rélevez le débat. Budget, et ça va nous faire avancer. Patrick, vous avez la parole, cher collègue. Merci.